On m'a confié la restauration d'un tableau d'église datant du 18e, qui représente l'Assomption de la Sainte Vierge. Son état, quand je l'ai reçu, a été vraiment vraiment dégradé, à cause de très mauvaises conditions de stockage et surtout à cause de la forte humidité. A tel point d'ailleurs que certaines personnes voulaient le remettre aux revues. Mais sachez que les tableaux, même en très mauvais état, peuvent être restaurés. Commençons par un état des lieux, dressant la liste des pathologies dont souffre ce tableau. Pour cela, on va partir d'abord du support. On y voit en premier lieu que la toile ne remplit plus sa fonction de support, puisqu'elle n'est plus tendue sur le châssis. Elle s'effondre et se décroche. Il fondra donc lui redonner une planéité et une tension. On constate également que la toile d'origine avait été renforcée par une toile de rentoilage qui ne fait plus son office. Il faudra aussi la retirer et la remplacer. A cela s'ajoute une perte d'adhésion et de cohésion entre la couche picturale et son support. On voit donc des soulèvements, des craquelures ouvertes et des manques importants. Parallèlement à tout ça, l'environnement humide du tableau est à l'origine de ce voile blanchâtre que nous appelons chancy. En réalité, une humilité s'est installée dans le vernis. Nous constatons aussi la présence de salissures en tout genre, de chuiures de mouches, d'éclats de peinture et de griffures. Et enfin, il y a une présence importante de repeints, dont beaucoup sont débordants et ne sont pas à l'origine du tableau. Maintenant que je vous ai dépeint tous les problèmes rencontrés sur ce tableau, je vais vous présenter les interventions qu'on venait réaliser sur la toile. Après avoir extrait le cadre, nous allons retirer la toile de son châssis et de sa toile de rentoilage qui ne faisait plus son office. Une fois les craquelures replacées sur leur position d'origine, nous les fixerons par des petits cartonnages réalisés localement avec un papier fin et de la colle de peau. Le but étant de protéger les parties les plus pulvérulentes. Nous apposerons ensuite un papier encollé avec de la colle de peau. En séchant, ce dernier permettra au tableau de se détendre et de protéger la couche picturale pour l'opération suivante, à savoir le rentoilage. Une fois sec, nous le tournerons face contre la planche et maintenu par les bords. Nous pouvons maintenant travailler sereinement sur le dos du tableau. Il faut commencer par nettoyer profondément la toile au dos pour que la colle de rentoilage puisse adhérer. Après avoir fait un premier repassage au fer à basse température, qui a pour but de rétablir la planéité, nous pouvons passer une première couche de la colle choisie pour le rentoilage. Ici, nous avons opté pour la béva qui est une cire synthétique. En la chauffant une première fois, on la fait traverser toutes les différentes couches du tableau pour qu'elles puissent renouveler leur adhérence mutuelle. Des pièces seront ensuite taillées pour obturer les trous de la toile. Commence alors la préparation de la toile de rentoilage, sur laquelle nous appliquerons un après, puis 6 couches de béva. Après avoir placé la toile de rentoilage contre l'envers du tableau, nous activerons la béva avec un système de chaud-froid. Nous retirerons enfin le cartonnage et fixerons le tableau sur un nouveau châssis. Le support aura ainsi retrouvé toute sa planéité et sa souplesse, et la couche picturale adhère pleinement au support. Il ne reste dès lors qu'à lui redonner son éclat. La dernière partie du travail consiste à redonner une lisibilité à la couche picturale, c'est-à-dire à la peinture en elle-même. Car rappelons-le, la peinture est craquelée, il existe de nombreux manques et de châssis, et le vernis est jauni par le temps. Nous allons tout d'abord retirer le vernis et la crasse au moyen d'un solvant. Au préalable, nous aurons réalisé des fenêtres pour tester le dosage des produits chimiques afin de ne pas retirer la peinture originale. Cette opération permet de retrouver l'éclat des couleurs ternies au fil du temps. Nous en profitons aussi pour retirer les repeints qui ont plutôt mal vieilli. Une fois le tableau dévernis et nettoyé, nous allons appliquer du mastic là où des trous se sont formés avec une chute de peinture. Ceci permettra de réaliser des retouches sur une surface lisse. Comme vous pouvez le voir, les manques étaient très très nombreux. Une fois sec, nous allons retirer les excédents de mastic. Par ailleurs, lorsque le mastic couvre une surface importante, nous devons façonner des craquelures ou le tissage de la toile. C'est à partir de là que commence le travail artistique du restaurateur de tableau. Il doit faire preuve d'un talent de copiste pour réintégrer la couche picturale avec les bonnes tonalités. Il n'est pas surprenant de passer plusieurs couches pour retrouver la bonne tonalité. La lumière, le relief et retrouver en quelque sorte toute la complexité du travail du peintre. La lumière, le relief et retrouver en quelque sorte. La lumière, le relief et retrouver en quelque sorte. – Sous-titrage FR 2021